Aurel San raconté par son frère. Vendredi 15 septembre, Amazon Prime va mettre en ligne une série documentaire en 6 épisodes qui retrace la vie et la carrière du rappeur, des années 1990 à aujourd'hui. Un reportage en coulisses, qui promet des séquences mémorables, de passage sur le plateau de Quotidien ce mercredi 13 octobre, Aurélie Cotentin, de son vrai nom, et son petit frère, Clément, ont dévoilé plusieurs extraits de Montre jamais ça à personne, et notamment une interview d'Aurel San, au sujet de ses conquêtes amoureuses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rappeur n'était pas vraiment un bourreau des coeurs. Je n'ai pas spécialement de succès, raconte d'abord un tout jeune Aurel San, pas vraiment à l'aise de se confier ainsi à une caméra. Je ne compte pas non plus un paquet de meufs. Non, je n'ai jamais eu la tchatche. Ce que je faisais, c'est que je teasais, je buvais, NDLR, jusqu'à ce que Jay le courage d'aborder une meuf. Et en fait, le temps que Jay le courage, j'étais mort, continuait Aurel San, qui expliquait également se servir de l'humor pour conquérir le coeur des jeunes filles. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Bien que le rappeur soit très discret en ce qui concerne sa vie privée, il est conglé. Et depuis plus d'une des... Avant de tomber amoureux, il était ami avec celle pour laquelle il a écrit Paradis. On s'est rencontré sur MSN, une boîte de messagerie populaire au début des années 2000, bien avant, à l'époque de mon premier album, racontait Aurel San au Parisien. On n'est pas sortis ensemble tout de suite. Tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Aurel San, elle est assez calme, on vient du même coin. Elle est assez calme, on vient du même coin, je suis content de rentrer à la maison pour retrouver quelqu'un avec qui je suis bien, continuait-il. À 20 minutes, Aurel San expliquait pourquoi il avait décidé d'écrire des chansons d'amour à sa dulcinée. Ça faisait longtemps que je voulais écrire une chanson d'amour comme ça, un amour sans concession. Et puis, c'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti avant. Et une fois que tu ressens ça, tu te dis, quoi qu'il arrive dans ma vie, j'ai ça. C'est ultra rassurant, confié le rap, très amoureux, les deux auraient sauté le pas du mariage en 2020. Les bancs annonçant les prochaines unions ont été affichés à la mairie de Caen et parmi les noms des futurs mariés figurent celui de l'artiste, Aurélien Cotentin. Avant d'être retiré depuis, on ne sait pas si Aurel San a passé la vague aux doigts de son paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada